Nous gagnons une autre place royale, la place Vendôme. L'architecte Florent Richard a travaillé à la mise en valeur de la place. Ici, rien n'a changé depuis le décret qui a ordonnancé les façades au XVIIe siècle, excepté la statue. Napoléon a remplacé Louis XIV. Tout était tellement précis que, lors de la construction, on a eu cette uniformité qui apparaît toujours aujourd'hui. Donc, la règle de hauteur, les pierres utilisées, les principes de sculpture, les garde-corps qui sont absolument tous uniformes et sur le même modèle. Et faire le tour de toute la place est assez fantastique en regardant uniquement les mascarons. Il y a 158 arcades, 158 mascarons qui sont sculptés en clé de ces arcades de sous-bassement. Ils sont de la même main, mais ils sont tous différents. Donc là, ça correspond bien à la façade, finalement, cette majesté. Alors ici, on est dans une entité, effectivement, un grand vestibule d'accueil, l'escalier d'honneur qui se développe majestueusement. On est clairement dans la disposition du grand hôtel particulier du début du XVIIIe siècle. Disons que ce que l'on voit est réel, mais il n'y a pas que ça et on va pouvoir le découvrir. Nous empruntons l'escalier de service. Si les façades sur la place sont uniformes, les arrières-cours sont beaucoup plus éclectiques. On est à l'arrière, on est à l'arrière et on voit l'ensemble des façades. C'est très intéressant parce qu'il y a une façade qui est composée de ces deux niveaux qui est la plus ancienne, avec des surélévations qui sont venues en plusieurs étapes augmenter la capacité foncière de cet ensemble. Et puis, là où nous nous trouvons, cette terrasse avec ces deux grandes verrières, qui finalement est venue combler la cour d'origine pour, là encore, densifier et permettre à encore plus de personnes, ou en tout cas dans les surfaces beaucoup plus généreuses, d'habiter et d'avoir une adresse place Vendôme. Sous-titrage Société Radio-Canada